Bonjour, donc on est au Mobile World Congress à Barcelone. Bonjour. Bonjour, donc LG a présenté trois nouveaux smartphones, dont le GT540, un smartphone Android que nous allons vous présenter avec Julien de chez LG. Je vous présente le GT540, tout d'abord au niveau du design, vous avez un produit qui découle étroitement du même type de format que le VUTY, avec une bordure légèrement chromée, avec les touches du volume que vous voyez ici sur la gauche. Vous avez vraiment un produit très profilé, assez original, qui va vraiment aller chercher à toucher une cible plutôt jeune. C'est un mobile, d'abord on pense que c'est un des mobiles les plus abordables sur le marché, avec le système d'exploitation Android. Sur le côté ici, vous avez l'accès au chargeur, des touches d'accès direct au multimédia, une touche d'accès direct ici pour la photographie. On a une caméra de 3 mégapixels. On peut enregistrer des vidéos de quelle résolution, Julien ? On peut enregistrer des vidéos, c'est des enregistrements VGA. D'accord, VGA, très bien. Et ici, vous avez une connectique pour mettre un casque, une connectique 3,5, un jack de 3,5 mm. Et au niveau chargement, c'est du micro USB, je suppose ? C'est du micro USB, absolument. C'est le standard, ok. Le standard qui est ici, que vous voyez ici. D'accord, qui est protégé par un cache. Et qui est protégé par un petit cache. Très bien. La carte mémoire, elle est accessible par le côté, je suppose ? La carte mémoire, elle est accessible à l'intérieur, en fait. Il faut faire glisser le cache à l'arrière. Et hop, vous voyez la carte mémoire à l'intérieur qui est ici. Vous n'avez pas besoin de retirer la batterie pour mettre la cache. Puisqu'on voit la batterie, on va en parler, elle est assez conséquente ? On a une, effectivement, vous voyez une grosse batterie ici, on est sur 1500 mAh. Très bien. Donc, ce qui donne vraiment une autonomie très, très large. D'accord. Vous avez au moins, on garantit au moins 5h30 à 6h de communication en pleine charge. Puisqu'on a parlé de la batterie, on va finir sur le cœur, enfin, on va parler du cœur de ce smartphone. Donc, c'est un processeur de quel type ? C'est un processeur, c'est le fameux processeur Qualcomm 712-27. D'accord. Qui est un processeur de 600 MHz et qui permet vraiment… Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, au niveau connectique, je suppose qu'il y a du Bluetooth, du Wi-Fi ? Bluetooth, Wi-Fi, à GPS. D'accord. On a vraiment toutes les connectiques qui permettent… Il y a un compagnie électronique ? Il n'y a pas de compagnie électronique. D'accord, très bien. Ok. Et donc, je pense qu'on a fait le tour pour les caractéristiques. Pour la mémoire ? Pour la mémoire, on a… Ce sera par la carte mémoire ? Exactement. Le produit sera livré avec soit 2Go, soit 4Go avec une carte mémoire, attention. Très bien, carte mémoire. Comme vous l'avez vu à l'extérieur, une carte mémoire micro-SD supplémentaire de 2Go ou de 4Go. D'accord. Et il y a 140 mégas octets de mémoire embarquée dans le produit. Donc, comme vous l'avez dit, Julien, ça, c'est un smartphone. Donc, ce GT 540 utilise le système d'exploitation Android de Google, donc en version 1.6 Donut. Ok, et puis donc, vous avez en parté, il y a la valeur ajoutée de LG avec notamment son interface, votre nouvelle interface. Vous voyez ici l'interface S-Class qui est la deuxième version de la S-Class 2. D'abord, on a un certain nombre d'écrans. La homepage consiste en trois écrans différents. Donc, classique. Classique, où vous pouvez faire de la personnalisation en faisant un appui long. Vous allez sur les raccourcis et je peux mettre n'importe quel type d'application qui est disponible. Par exemple, les agendas qui vont apparaître. Ici, vous avez les applications. Juste une chose, sur les bureaux, c'est un au milieu et les autres à côté ou c'est à gauche et on défile vers la droite ? Alors, on peut défiler sur la gauche ou sur la droite. D'accord, c'est rotatif. De toute façon, on revient, c'est rotatif. D'accord. Tout à fait. Très bien. Mais l'accueil, ok, vu que c'est rotatif, il n'y a pas de milieu en fait. Exactement, oui. Ok, donc on peut mettre des widgets aussi. On peut mettre des widgets avec des accès directs à la musique. Par exemple, et donc ici, il y a effectivement trois types. Je vais mettre un raccourci. J'oublie, je vais faire une parenthèse. L'écran, donc on n'a pas parlé de l'écran. C'est quel taille ? C'est un 3 pouces, 3,2 pouces ? C'est un 3 pouces. D'accord, 3 pouces. Résolution HVGA, donc 320 par 480, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Au niveau de technologie d'écran ? On est sur un écran résistif. D'accord. Vous voyez, on a fait vraiment des progrès énormes en résistif. Oui, c'est vrai que c'est assez... Il y a une fluidité qui est vraiment excellente. Ça reste du TFT classique. C'est très rapide. Et ici, vous avez deux touches sensitives qui vous permettent d'accéder... Des touches sensitives ici. Une qui vous permet d'accéder toujours à la homepage et une qui vous permet de basculer en arrière. Avec évidemment toujours au centre du produit. En fait, il y a trois touches ici qui sont des touches mécaniques. Avec comme le veut le système d'exploitation Google, vous avez toujours la touche du menu qui est une touche qui change en fonction, qui vous propose des menus selon... En fait, la différence de LG, c'est qu'en fait, Android, il faut absolument trois boutons pour Android. Donc, le bouton menu, le bouton home qui est ici, le bouton back qui est là. Et LG, donc, a rajouté des boutons pour téléphoner, le crochet raccroché. Des choses qu'on n'a pas forcément sur tous les smartphones d'Android où c'est plutôt tactile. Tout à fait. C'est un confort d'utilisation supplémentaire grâce à ces deux touches. D'accord. Donc, sur l'interface, on a l'interface Android avec les menus. Puis, on voit aussi la petite barre en bas de la S-Class, en fait. Oui, tout à fait. C'est la petite barre d'I-Class avec, de façon très, très classique, vous avez ici le numéroteur. Vous plongez dans vos contacts. En insérant vos contacts, il faut toujours savoir que sur Android, il faut toujours importer, en fait, les contacts de la carte SIM. D'accord. Et puis, le troisième menu, c'est les menus, les messages, la messagerie, pour accéder aux messages. Si j'écris un message, par exemple, je vais dans Nouveau. Et ici, vous pouvez voir apparaître le clavier tactile. Alors, on peut utiliser un peu le clavier. Par exemple, si on appuie sur une touche, elle s'affiche, je suppose, en rappel pour qu'on voit bien. Oui, tout à fait. Vous voyez ici. Ok, d'accord. C'est assez pratique. Si on maintient le E enfoncé, est-ce qu'on a les accents qui apparaissent ? Je pense que oui, parce que je pense que... Alors, si vous maintenez le E enfoncé, vous avez les accents qui apparaissent. Absolument. Ça, c'est bien. Avec le petit menu déroulant. Très bien. Ok. Donc, l'accès à 1 mètre qui permet de basculer en mode paysage, c'est le vire classique, avec le clavier virtuel, c'est le vire paysage. La dernière icône, c'est pour l'interface S-Class, je suppose. La dernière icône vous donne accès à tous les différents menus qu'il y a dans l'interface S-Class. Je peux vous faire une petite démonstration sur la vidéo, par exemple. On va aller dans le mode... Est-ce qu'il est compatible d'IVX ? Il est compatible d'IVX, oui, tout à fait. D'accord. En natif, il n'y a pas besoin de réencoder. On prend un autre d'IVX, on le met. Absolument. Et est-ce que le... On en parlera après, au niveau du browser. Donc là, on va regarder une petite vidéo. Rapidement. Là, on a une petite vidéo rapidement pour vous donner un peu le rendu sur... D'accord. Voilà, vous avez un rendez-vous tout à fait classique. Voilà. OK. Avec une jolie vidéo. D'accord. On va arrêter, on va aller voir autre chose. Alors, au niveau du navigateur Internet, est-ce qu'il est compatible Flash ? Il n'est pas compatible Flash, non. D'accord. OK. Non, non. Malheureusement, on est dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Donc, on ne peut pas vous connaître. Alors, ça, c'est un smartphone Android de Google qui offre en natif la synchronisation avec Gmail pour les contacts, le calendrier et les emails. Mais par contre, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un compte Gmail où il y a des gens qui ont un compte Exchange. Donc là-dessus, il y a des choses intéressantes de la part de LG, Julien ? Alors oui, on est en fait sur tous les mobiles qui vont venir sur LG. On a un certain nombre de services qui vont venir par défaut. D'une part, c'est les services de PushMail Pro et Perso. Avec les PushMail Pro, on a accès, bien sûr, au fameux Microsoft Exchange ActiveSync, serveur de Microsoft Exchange qui vous permet d'avoir du PushMail quand vous connectez, que vous mettez, insérez les paramètres du VPN de votre entreprise. Donc, ça, c'est pour les professionnels. C'est pour les professionnels, bien sûr. Donc, il y a du PushMail, il y a la synchronisation des contacts et de l'agenda aussi. Absolument. Et puis, pour le grand public, pour ceux qui ne sont pas professionnels, il y a aussi une solution de PushMail. Et pour le grand public, c'est une solution qui est complètement gratuite pour le public, qui permet de faire du PushMail, surtout les comptes assez classiques comme Hotmail, comme Yahoo, comme Gmail. Ou même un compte free à l'arrière de chez Free. Ou même un compte free ou un compte NOOS, par exemple. Parce qu'en fait, c'est vous qui vous occupez de faire le PushMail, en fait. Tout à fait. On a un serveur qui est complètement pris en charge par LG. Où le paramétrage est déjà établi. Vous sélectionnez votre serveur, votre fournisseur d'accès. On a juste le mettre le compte et le mot de passe. Le compte et le mot de passe, et vous y avez l'accès. D'accord. C'est bien ça. Bien sûr, il faut avoir au préalable, il faut avoir un forfait de data illimité, de préférence, parce que sinon, vous allez avoir vos chiffres très très vite. D'accord. Il y a beaucoup d'offres maintenant chez les opérateurs. Et puis, je pense que... Et puis, alors, est-ce qu'il y a autre chose à voir ? Parce que je vais passer sur la partie... Ce qui est vraiment intéressant avec ce mobile, c'est que comme c'est un mobile qui va être très très agressif en termes de prix, et qui va permettre vraiment... On l'espère avoir des forfaits de data illimité qui vont arriver jusqu'au compte bloqué. Et donc, c'est un produit qui peut aller toucher vraiment une cible assez jeune en compte bloqué avec du data illimité. D'accord. Donc, c'est vraiment la volonté de démocratiser le smartphone Android sur une tranche de la population plutôt jeune. Il sera disponible quand, Julien ? Il va être disponible au mois de mai. D'accord, au mois de mai. Et alors, son prix, déjà dans un premier temps, hors abonnement ? Alors, son prix hors abonnement, il va être de... En U, il va être à 299 euros. D'accord, ce qui est un prix très très agressif. Voilà. Et en compte bloqué, on pourrait le retrouver à combien ? En compte bloqué, on va probablement le trouver au départ à 49, mais très rapidement à 29 euros. D'accord. C'est vrai qu'à 29 euros avec un compte bloqué, c'est très bien. Si en plus, il y a de la data illimité, alors là, c'est très bien. Ok, très bien. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Merci à vous. Bonne journée.